Bien de Nice, deux EP, Taste Me, Tausch Grand, un premier album éponyme qui vient de sortir, des débuts qui s'appuient sur des reprises, des strokes, j'ai vu ça dans une interview, et uniquement des strokes à une période, vous avez fait ça, et puis un premier groupe intitulé Quadricolore. Et donc dans cette interview justement vous parlez de Radiohead, et vous dites adhérer à la philosophie, la vision, c'est quoi cette philosophie à laquelle vous adhérez ? Je pense que Radiohead est un groupe qui s'est tout au long de sa carrière remis en question de ma entreprise, que ce soit musicalement, et même on l'a vu plus récemment dans sa façon de commercialiser sa musique, et je pense qu'un de nos jours, un groupe qui voit vers l'avant, qui se réinvente constamment, c'est un groupe moderne, et c'est comme ça que je pense que la musique doit se penser et se jouer. C'est-à-dire que vous réfléchissez aussi, y compris au mode de distribution, de production, c'est-à-dire que vous avez quoi en tête en ce moment ? La réflexion, elle en est où ? Moi je me rappelle, on vient de sortir notre premier album, mais il y a quelques mois, on se posait la question de sortir un album justement. Est-ce que ça vaut toujours la peine ? Est-ce qu'à l'époque où on vit, où tout est dématérialisé, est-ce que ça a toujours aussi important ? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être juste sortir des choses qui se téléchargent ? Ou alors faire un bel objet comme le vinyle ? On avait envie à une période de faire que des MP3 et du vinyle, puisque le vinyle est un bel objet qu'on peut garder, qui peut même servir de déco, et ça c'est important, parce que c'est vrai que le disque finalement c'est un petit CD, tout est miniaturisé. Voilà. Et voilà, donc on s'est posé la question, finalement on l'a fait, parce que je pense que c'est un peu tôt, mais voilà pourquoi pas dans l'avenir passer à se changer. En fait, il y a quelque chose qui est important, c'est le clip aujourd'hui. Oui, et notamment dans votre clip, moi je voulais parler de ça un petit peu, Touch Ground, ça met en scène des jeunes dans une banlieue avec des looks plutôt gangsta rap, qui se retrouvent à taper dans les mains au rythme de votre musique. Ce décalage, il signifie quoi ? Il signifie notre ouverture d'esprit, que ce soit musical ou même dans notre vie de tous les jours. On voulait avoir un clip aux antipodes de ce qu'on peut voir quand on écoute une musique de notre genre. C'est vrai que chaque type de musique, sa style a ses stéréotypes et ses clichés, et on voulait proposer quelque chose de différent aux gens. Et voilà, c'était vraiment le point de départ pour nous, montrer un univers en décalage avec ce que les gens ont l'habitude de voir. Et comment ça s'est tourné ce clip-là ? C'était une idée du réalisateur qui s'appelle Cyril Boulanoir, avec qui on a discuté. On lui avait vraiment dit que notre volonté était de casser les codes et d'avoir quelque chose de surprenant. Et c'est lui qui a eu cette idée, qui était originaire de la cité, qui était un univers qu'il connaissait bien. C'est une cité de Nice ? Non, lui c'est un parisien. D'accord. Un pur touche. Et du coup, on a trouvé intéressant d'aller vers cet univers-là. En fait, vous n'avez pas envie qu'on vous range non plus dans une case ? Non, c'est ça. C'est vrai qu'on pense même évoluer sur chaque album. Donc, c'est vraiment notre crainte, c'est d'être catalogué dans quelque chose dans lequel on ne peut plus sortir ensuite. Et que les gens soient déçus. Si on évolue, on a déjà en tête de bouger. La figure du contraste de la balance entre la lumière, l'obscurité, entre le chagrin et le bonheur, c'est par rapport aussi à votre nom de groupe. Bref, tout ça, c'est présent tout au long de l'album. C'est quelque chose que vous avez aussi recherché ? Oui, mais ça, c'était moins réfléchi. C'est vrai que c'est un style de musique qu'on peut difficilement nommer, ou même dans une forme d'art, je dirais même, parce qu'il y a plein de pièces, de films qui nous procurent ce genre d'émotion. C'est une espèce d'état qui peut être apparenté à de la mélancolie, mais finalement, ce n'est pas exactement ça. C'est vraiment de temps en temps éprouver du plaisir à ressentir de la tristesse. Et c'est une traduction de Griffjoy, finalement, c'est une traduction de cet état-là qu'on a essayé de mettre en mots, même si ce n'est pas forcément évident. C'est plus une question de ressenti, mais l'idée était là. Et c'est comme ça qu'on pense notre musique. C'est notre musique, c'est un peu une pelouse verte avec toujours des nuages au-dessus qui planent. Je ne sais pas, c'est une image qui me vient. Et vous parliez de références par rapport à ce sentiment-là. Forcément, Radiohead, à nouveau, on revient dans la conversation à ce moment-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres références comme ça, y compris de cinéma, qui font état de ce sentiment ? Oui, il y a un film qu'on a vu qui a été important dans la création du projet, qui s'appelle Les Evadés. Un film assez ancien, mais qui nous a particulièrement touchés. Et la BO aussi de Thomas Newman, qui nous a inspirés, même pour la création de l'album. Notamment une scène où on voit un personnage qui s'appelle Brooks, qui a passé sa vie en prison. Et qui, après avoir passé sa vie en prison, sort et n'arrive pas à s'adapter au monde dans lequel il vit. Et du coup, il se suicide. Et juste avant de mourir, il grave son nom dans la petite chambre qu'il avait louée. Et il écrit « Brooks was here ». Et c'est quelque chose qui nous a profondément marqué, cette idée de laisser son empreinte dans le monde. Ce petit papy qui voulait dire « j'étais là ». Et nous, c'est un peu dans cette optique-là qu'on a fait le disque. Ça a été l'idée principale sur laquelle on s'est tous retrouvés. Parce qu'on cherchait un thème pour vraiment savoir où aller, dans quelle direction aller. Et je me souviens que Guillaume nous a envoyé un message à 3h du mat' en disant « regardez ce film, il y a une scène ». Je ne vous dis pas à quelle c'est, mais ça peut être un bon début. Et c'est de ça que découle la pochette du disque, de laisser une marque. C'est pour ça qu'on peut voir cette gravure sur du bronze, avec notre nom, et qui fait office de pochette. Vous avez beaucoup réfléchi, je crois, même instrument par instrument, à savoir quelles lignes vous deviez emprunter, ce que chacun devait jouer. Il y a eu une vraie réflexion autour de tout ça à un moment donné. Parce qu'en fait, dans notre jeunesse, on était parti un peu dans tous les sens, mais c'était voulu aussi. On explorait plein de styles différents. Et au moment de faire l'album, parce que l'album était vraiment au centre du projet, on s'est dit qu'il faudrait qu'à la fin, quand les gens écoutent un groupe, puissent se dire un jour « mais ça ressemble à du Griffjoy ». Et ça, c'est le son Griffjoy, même en entendant un titre à la radio, il faudrait le reconnaître tout de suite. Et ça, c'était vraiment une volonté chez nous. Et du coup, on a pris un carnet, on a noté les règles du jeu. En quelque sorte, on a dit « la batterie, on va la jouer jazz, on va mettre des sonorités techno, dans tout ce qui est rythmique et électronique. Billy, qui est le guitariste, va utiliser tel pédale, mais sans jamais changer. » En fait, les modifications vont plus se faire dans la composition des titres, en essayant d'aller chercher dans plein de styles différents. Mais dans le son et la production, on voulait quelque chose de très homogène. Vous vous êtes mis un cadre. Alors, vous en parliez un petit peu. On vous connaissait sous le nom de Quadricolore. Vous avez commencé jeune, puisque vous l'êtes encore. Peut-être un petit peu dépassé par les événements. Est-ce que vous n'êtes pas un peu perdu dans ce que vous faisiez ? À quel moment vous vous êtes rendu compte de ça et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, justement, je parlais de cadre quand c'est imposé. Et je pense que c'est quelque chose dont on a profondément manqué dans notre jeunesse, parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Et on avait cette idée en tête de signer sur un label. C'était quelque chose de très crucial pour nous. Et du coup, on a pu se perdre à un moment donné où on aurait dû simplement faire de la musique. La musique qui nous touche, la musique qui nous plaît et celle que veut notre public. Mais non, on s'est mis en tête d'écrire des morceaux efficaces pour essayer de plaire à finalement des gens qui sont plus là pour vendre des pains au chocolat que de l'art. Et une fois qu'on s'est rendu compte qu'on avait un peu perdu le plaisir à jouer ensemble, on ne savait plus trop où on allait, on s'est recentrés sur nos émotions, sur ce qu'on voulait faire, pourquoi on faisait ce métier, pourquoi on faisait tous ces kilomètres jour après jour, qu'on parcourait toutes ces routes et qu'on se retrouvait devant ces gens. Et on s'est dit que la musique était vraiment la base de tout, et même les mêmes choses qu'on voulait dire. Et c'est à ce moment-là que tout s'est fait. Ceci dit, c'est resté quand même une école. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette expérience quadricolore ? Oui, on est ressorti plein de choses. Je pense que toute la musique qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'on a fait auparavant. On a pu tester plein de sons. Je pense que le live, il est ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'on a eu ce passé quadricolore, où dans les lives d'avant, on mélangeait des EP, des compositions, puis on a fait des reprises. Donc justement, c'était un gros bordel en fait. Et là, c'est vrai qu'on avait vraiment la volonté d'arriver avec un projet professionnel de A à Z et avec un live vraiment cohérent sur toute la durée du concert. Et nous, on est très fiers de ce qu'on a fait. Maintenant, c'est aux gens d'en juger. On peut parler de maturité maintenant ? Vous en sentez plus grand, c'est sûr. Mais est-ce que ça y est, vous avez trouvé un petit peu... On fait beaucoup moins de blagues qu'avant. On est peut-être un peu plus ennuyeux. Non, mais c'est vrai qu'on a la sensation quand même d'avoir plus d'expérience. C'est sûr que quand on avait 15 ans. Mais du coup, on suit notre voie. Et on sait un peu plus pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est une vraie leçon, ça, pour plein de groupes aujourd'hui qui commencent peut-être à faire de la musique. Des fois, c'est-à-dire que ça se fait à l'envers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des sons sans savoir pourquoi, sans faire de la forme avant d'avoir le fond. Et ça, c'était notre problème. Et j'espère et je pense que c'est ce sur quoi on a travaillé et c'est ce qu'on a modifié. Vous avez fait un sacré effort quand même pour ressortir la tête de l'eau. Vous avez trouvé du sens aussi à ce que vous faisiez. Oui, c'était important. Je pense que c'est un métier qui est, mine de rien, assez compliqué pour le moral. Des fois, c'est difficile. Oui, et puis c'est un groupe. C'est comme une équipe de foot. Je pense que les gens, ils perçoivent les choses différemment. C'est ce qui est normal. Mais ensuite, nous, il fallait vraiment qu'on perçoive les choses de la même manière pour avancer tous ensemble au même rythme et sur la même longueur d'onde. Et donc, on a peut-être beaucoup intellectualisé la chose, mais ça nous a permis de nous recentrer. Et puis de laisser après les sentiments prendre le pas sur l'intellect. Une fois qu'on avait trouvé notre voix, on a laissé place à l'émotion. Et aujourd'hui, Griff Joyce, c'est donc vous quatre et rien que vous quatre. C'est ça. Mais après, on a aussi, c'est important de le signaler, c'est qu'on a, nous, on s'occupe de la partie musicale. On a un parolier, en fait, qui nous suit depuis le tout début. C'est un peu un membre de l'ombre qui s'appelle Sylvain Autran, qui écrit nos textes, qui nous suit aussi en tournée parce qu'il est tour manager. Et voilà, c'est ça l'équipe. Très bien. Merci beaucoup, Griff Joyce. C'est ça l'équipe.